Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Toi vas annoncer le règne de Dieu. Voilà l'appel de Jésus, son appel à chacun de nous. Toi vas annoncer le règne de Dieu. Et chers frères et sœurs, souvent nous avons nos petites excuses ou nos grandes excuses, comme dans l'Évangile, « Laisse-moi partir et retourner à la maison pour enterrer mon Père. » Ou alors, « Je voudrais encore faire les adieux à la maison. » Chers frères et sœurs, lorsque Jésus nous appelle, il nous faut lui donner aussi une réponse. Et si possible, une réponse très claire et nette. Parce qu'avec les réponses moitié-moitié, nous ne serons jamais heureux. Et chers frères et sœurs, nous n'allons jamais regretter une réponse claire et nette. Jamais. Jésus va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour le suivre. Je peux vous donner un petit témoignage. Alors, lorsque Jésus m'a appelé au sacerdoce, je lui avais quand même posé une question, je lui ai dit, « Écoute, Seigneur, avec le célibat, tu dois prendre soin de moi. C'est alors toi qui dois me donner la force pour bien vivre librement ce célibat que je considérais en ce moment encore comme un fardeau. Et je peux vous dire qu'avec la grâce de Dieu, j'ai pu vivre le célibat en toute clarté. En toute clarté. Et je le dis en l'honneur de mon Seigneur et de mon Dieu qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours donné les grâces dont j'avais besoin. Chers frères et sœurs, si nous nous confions au Seigneur, il ne nous manque de rien. Si nous nous confions au Seigneur, il va nous tout donner pour le suivre, pour le suivre en fidélité, pour le suivre aussi dans la joie. Toi, va annoncer le règne de Dieu en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que le Seigneur te donne une grande joie à sa suite.